... Bon Jojo, soyez sympa avec notre invité, s'il vous plaît. Oui, je respire, ma'am. Parce que ce qui va se passer là, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Oui. Le défi de Jojo aujourd'hui, c'est un combat à la miable. Un combat à la miable. On s'y prend de Jojo. Avec qui ? Avec l'invité ou bien avec son représentant, moi je ne sais pas. Avec qui ? Joël. D'accord, c'est avec qui ? Joël, là, c'est qui ? D'accord. Joël est là. Bon Joël, il va nous rejoindre sur le tatami de la vérité parce que c'est là vraiment où je ne parle plus de trottilla. Allez Jojo. Merci. Joël a l'air quand même jeune, mais je crains pour vous. Je crains pour votre... Joël, venez là, venez là. On devait dire au maître que c'est pas l'invité. Non, l'invité. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais se débattre. Parce que je suis humble. On m'a toujours appris l'humilité, la sagesse. Voilà, c'est ça, c'est ça le sport, le fair play. J'ai vraiment peur. Merci. Parce qu'il peut me supporter à tout moment. Merci. Merci. Merci à vous. Revenez, messieurs. Merci, monsieur, monsieur. Joël, merci beaucoup. Je vais me rechausser. Jojo, on garde l'avare de tout ce que vous faites, dans tous les cas. On en reparlera. Tout me fait mal chez moi. Allez, rapidement. Prince Bill, on va parler un petit peu. Où est-ce que vous en êtes avec la comédie ? Ben, ça se passe très bien. Je continue de travailler avec Akissi Delta, sur le téléfilm Ma Grande Famille, où je joue le rôle du beau-frère de Boiri, qui est toujours emmerdé par sa belle-mère, qui n'a arrêté jamais, jamais, jamais de me chasser de chez elle. Voilà, parce qu'elle dit, Mikan, suis un faux type, qui se fait passer pour un avocat qui n'a jamais gagné de procès. Et quand Mikan dit, mais mon gars, tu le vois, il est en costume tout le temps, il dit, en costume bobo, la veste, il porte là, on vend ça à coûté, au marché de coûté là-bas. Ça se passe très bien, nous sommes en train de travailler, toujours avec Delta. À cause du coronavirus, on a dû arrêter un tant soit peu, le temps de se recréer et puis reprendre. Bon, c'est elle, la patronne, c'est elle qui a le programme. Et puis, parallèlement à cela, il y a mon cher ami et directeur du Géli Théâtre, Bidefer. Nous avons un projet de téléfilm que nous sommes en train de concocter à présent. Mais lui, il est déjà retenu, parce que c'est un très bon comédien. Et puis, il a l'esprit de créativité. En tout cas, en quelques minutes, il peut créer quelque chose pour ça. Est-ce que vous avez mon cachet ? C'est ça aussi, le professionnalisme. Non, on va parler de ça. Il faut qu'on arrive là-bas d'abord. Ah d'accord, ça marche. On s'assoit, on en parle, le contrat est là, tu le signes et puis on commence le travail. Ça marche. Je signe, j'ai vendu. Donc avec Gmi de Fer. Oui, à Gmi de Fer, on a un projet de téléfilm qui est en cours. Ça va parler de quoi ? On peut avoir quand même les grandes lignes. Oui, le film, il y a un film qu'on appelle Le peuple ou la loi. Le peuple ou la loi. Nous sommes, on a travaillé un peu ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, qu'on ne voudrait plus revivre par le passé. Je veux parler de la crise post-électorale. Où moi-même, je joue le rôle du président de la République. Ah ! Oui ! Ah ! Vous aimez les institutions, hein ? Avouka, président. Mais est-ce que, parce que c'est vrai qu'on vous connaît dans un registre quand même plutôt humoristique, est-ce que quand on touche un thème comme celui-ci, on le tourne sous forme de comédie ou ce sera beaucoup plus sérieux ? Dans quelle direction artistique vous allez à travers ce téléfilm ? Vous savez, ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale a été quelque chose de vraiment difficile que tout le monde a vécu. Donc, nous voulions tourner ce film pour les générations à venir, pour qu'ils sachent ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire à un certain moment, de l'histoire de notre pays. Donc, ça sera sérieux. Ce sera sérieux. Ça sera sérieux. Sortie prévue pour ? Bon, je ne plus vous le dis pour l'instant, mais nous sommes en train de travailler. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Prince Bill ? Me souhaiter ? Bonne chance. Santé de fer. Santé de fer à vous tous. Et puis, beaucoup de bonnes choses pour cette chaîne de télé, La Troie, que nous suivons avec beaucoup, beaucoup d'appréciation, beaucoup de bonheur et que Dieu fasse en sorte qu'il y ait encore de nouvelles choses. C'est aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des caméras qui bougent seuls. Ah, ben vous avez... Nous, quand on faisait dimanche... Ce n'est pas tous nos secrets, monsieur. Attention, attention. Avant, quand on faisait dimanche façon, là, on voyait des gens, les bebs sonnent, les barils derrière les caméras, comme ça, comme ça. Toi là, passe ici, là. Toi là, il ne faut pas marcher sur le fil qui est là-bas, là. Mais aujourd'hui, je viens... Juste derrière vous, il y en a une, là, juste derrière vous qui est en train de passer. Je suis arrivé, on m'a dit, toi, Prince Bill, regarde là-bas. Je ne vois rien. Mais on dit, regarde là-bas. Et quand je regarde, je regarde dans le poste de téléviseur contrôle, je me vois. J'ai dit, attends, c'est caché dans le mur ou bien c'est commun ? On a évolué, hein ? Ne donnez pas tous nos secrets, Prince Bill, s'il vous plaît. D'accord. Je n'ai rien dit, oh. Et bien sûr, vous avez une belle télé. Vous avez une très belle chaîne. Merci infiniment. Prince Bill, vous revenez ici quand vous voulez. Merci. C'est la maison. Oui. Voilà, c'est votre maison. Donc, on vous attend. Dès qu'il y a des nouveaux projets, dès que le film est prêt, vous venez nous en parler. OK. Avec grand plaisir. OK. OK ? Merci beaucoup. Allez, merci en tout cas pour ces 90 minutes d'intensité, vraiment, qu'on vous propose du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et on va suivre cette actualité sportive qui ne va pas s'arrêter ce soir. Non, absolument pas. La team, reposez-vous bien. Et puis, rendez-vous lundi, même heure, même endroit, c'est-à-dire 20h30 sur la Troie. Bye bye !